Dernier match pour les Bleus avant le Mondial au Qatar. L'équipe de France affronte le Danemark ce soir en Ligue des Nations. Après leur victoire jeudi face à l'Autriche, les hommes de Didier Deschamps veulent finir en beauté malgré les nombreuses blessures. Ils vont donc affronter les Danois, Cyril Delamorinerie, autant fans de vélo que de football. Oui, au pays du vélo, dans la capitale danoise qui a accueilli le grand départ du Tour de France 2022, l'équipe de France de football veut changer de braquet. Après avoir déraillé en juin, notamment face aux Danois, les Bleus veulent confirmer la belle impression laissée jeudi dernier et ce soir c'est en quelque sorte une petite finale, une victoire et les Français seraient assurés de rester au sein de l'élite de la Ligue des Nations la saison prochaine. Mais Raphaël Varane voit beaucoup plus loin, il pense déjà à la Coupe du Monde car ce soir c'est le dernier match des Français avant la compétition Rennes, rappelle le capitaine des Bleus. Pour moi l'objectif c'est de se préparer, il n'y aura pas de match amico avant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc à chaque minute sur le terrain, chaque match, ça compte pour l'objectif de la Coupe du Monde. Quant aux affaires extrasportives qui entourent ce rassemblement, Didier Deschamps assure que rien ni personne ne peut perturber sa tranquillité. Un match très attendu ici, le stade sera plein ce soir. Le demi-finaliste du dernier euro sera soutenu par son public, habillé de rouge et de blanc. Le Danemark face à la France, ce sera à partir de 20h45 à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Et puis toujours en Ligue des Nations, la Suisse a surpris l'Espagne hier de buts à 1. Elle tentera de se qualifier pour le carré final contre le Portugal, ce sera mardi soir.